Musique Philosophe, psychologue et maître de conférences à l'Université de Liège, elle travaille principalement sur les savoirs à propos des animaux depuis une vingtaine d'années. Son dernier ouvrage s'intitule « Habiter en oiseaux, mon invité ». Aujourd'hui c'est Vinciane Desprez, merci d'abord d'être avec nous. Merci à vous de m'avoir invitée. Première question un peu globale, comment vous vous êtes intéressée au savoir concernant les animaux ? Ce qui m'a donné l'envie, c'est que j'ai étudié la psychologie à l'époque, pour les fins des années 80, et j'ai découvert les cours d'éthologie, et j'ai trouvé qu'ils étaient tellement bien construits, tellement imaginatifs, tellement intéressants. Vous savez, c'est Baptiste Morisot qui disait ça, je trouve que c'est assez joli. Il dit qu'on imagine des quantités de science-fiction où on va explorer des mondes dans d'autres mondes, dans d'autres galaxies. On a même essayé, nous, d'envoyer des navettes, etc. Alors qu'il y a une vie ici sur Terre qui est d'une richesse invraisemblable et dont on ne connaît pas, je vais dire peut-être le dixième ou le centième ou même le millième. Et pour moi, entrer dans ces cours d'éthologie, c'était en fait retrouver des univers quasi romanesques, parce que c'était des histoires de vie, des biographies, mais en plus des univers romanesques extrêmement imaginatifs, puisqu'il y avait d'autres manières de vivre qui étaient totalement différentes des nôtres, et avec une cohérence qui devenait possible d'étudier. Et j'ai trouvé que les éthologistes étaient tellement intéressants à cet égard. Et comment vous combinez tout cela, justement ? Comment vous combinez votre fonction de psychologue, de philosophe, avec cette fonction d'éthologiste, un peu de biologiste, d'écologiste ? Comment tout ça se mêle ? Vous me donnez beaucoup trop de casquettes. Alors je vais déjà refuser la casquette psychologue, parce que je ne me considère pas comme une psychologue, même si j'ai le diplôme. Mais je ne pense pas comme une psychologue, je ne travaille pas comme psychologue. Je ne suis pas du tout biologiste, je ne suis même pas très bonne en biologie. Et quand je dois m'atteler dans les articles scientifiques et essayer de comprendre des phénomènes biologiques, ce n'est pas toujours évident. Et donc je vais contenter, moi je suis philosophe, je crois que ça suffit amplement comme casquette. En tout cas, j'essaye d'être philosophe, je crois que c'est ça. Et j'essaye d'être une philosophe de l'éthologie. C'est-à-dire qu'il existe heureusement un domaine de savoir, ce qui m'a permis de trouver une niche pour moi, un domaine de savoir qui s'appelle la philosophie des sciences. Jusqu'à ce que je commençais à travailler, la philosophie des sciences s'était particulièrement intéressée à la physique, qui était quand même la science des sciences, aux mathématiques, à la biologie, à l'histoire naturelle. Il y avait quand même toute une philosophie des sciences qui était à la fois très historique, mais en même temps très critique sur l'histoire naturelle. Et moi je me suis dit, mais personne ne s'est intéressé à faire de la philosophie de l'éthologie. C'est peut-être au même titre que de la philosophie des sciences. Et donc je me suis mise à m'intéresser, puisque j'avais bien étudié l'éthologie, que j'avais fait quand même un bon cursus pendant mes études de psychologie. Je me sentais assez préparée en tout cas à bien comprendre ce qui se racontait dans ce domaine-là, bien comprendre les enjeux des scientifiques. Et puis tant qu'à faire, puisque je voulais faire de la philosophie de l'éthologie, je me suis dit, mais il y aurait peut-être moyen en plus de faire de la philosophie de l'éthologie sur le terrain. Et donc d'aller voir ce que font les scientifiques, d'aller observer les animaux avec eux, et d'essayer de comprendre comment est-ce qu'on observe, qu'est-ce qu'on observe, comment est-ce qu'on fait une théorie à partir de ce qu'on a observé. Et donc j'ai commencé à suivre, en tout cas, un et quelques scientifiques qui avaient proposé une théorie qui me passionnait, qui me semblait tellement étonnante comme théorie. Alors je me disais, est-ce que ce sont les oiseaux qui sont étonnants, ou est-ce que c'est ce scientifique qui est particulièrement primesautier et libéré des mots d'ordre du faire science, comme on dirait. Et donc je suis allée observer des oiseaux dans le désert à la suite d'un ornithologue israélien, Amod Zahavi. Il y avait d'autres ornithologues, d'autres nationalités sur ce même terrain et que ça m'a permis de commencer à comprendre, à voir un peu, tiens, mais la manière dont on travaille, si on est en anglais formé à Oxford, avec des nécessités, des contraintes à l'expérimentation, des contraintes du faire science, des contraintes de la preuve, des contraintes de ne pas anthropomorphiser. Tiens, mais qu'est-ce que ça veut dire, qu'est-ce que ça signifiera pour cet oiseau qu'on observe ? Est-ce qu'il sera différent ? Est-ce qu'il sera différemment décrit que si je suis avec l'ornithologue israélien, Amod Zahavi, qui était beaucoup plus fantasque, beaucoup plus libre dans ses interprétations, qui trouvait qu'expérimenter, ce n'était pas vraiment nécessaire. Je lui ai demandé un jour, mais vous ne faites jamais d'expérimentation ? Je lui ai dit, si, il m'avait répondu. Quand je dois en faire, c'est très simple, je vais dans le désert, j'appelle les oiseaux, les passereaux, et je leur dis, on pose cette question-là, alors montrez-moi un peu comment vous faites. Ils plaisantaient sur l'expérimentation. Et qu'est-ce que ça change ? Et donc, voilà un petit peu comment j'ai défini ma pratique. Et puis, j'ai découvert, en revenant du désert, que Bruno Latour avait fait de la philosophie des sciences, ou de l'anthropologie des sciences, plus justement, en allant étudier dans les laboratoires, et notamment dans un laboratoire américain. Et je me suis rendue compte qu'en fait, ce que je croyais avoir inventé comme pratique avait déjà été fait, et merveilleusement bien fait, ce qui fait que j'ai pu m'inscrire à ce moment-là, vraiment dans une lignée de travaux qui existait. Et justement, quand vous vous êtes rendue sur le terrain, vous vous attendiez à apprendre autant de choses sur les oiseaux ? Non, pas vraiment. Parce que j'étais encore alors... Ça, c'est peut-être un des critiques qu'on peut adresser à la manière dont j'envisageais moi-même de faire de la philosophie des sciences, et qui était héritière de la manière dont on faisait la philosophie critique de l'histoire naturelle. C'est-à-dire que, généralement, les auteurs pouvaient peut-être connaître les animaux, mais n'y faisaient pas référence. Et donc, ils étaient purement dans les textes, et ils analysaient les textes et les productions scientifiques ou les productions historiques, en termes de représentation, en termes d'idéologie, en termes de qu'est-ce qui expliquerait dans le contexte social, culturel et politique que tel auteur privilégie tel type de représentation de l'animal. Et en fait, ça excluait totalement l'animal de la scène. Et j'ai été, en quelque sorte, formée à cela. Enfin, formée à cela. On essaye de faire comme il faut, on essaye de faire comme les autres, ne fût-ce que parce qu'on est jeune assistante et qu'on se dit, on ne va pas faire la révolution dans le palais. Et puis, je suis donc partie en Israël en me disant, je vais pouvoir analyser comment ces auteurs sont, enfin, je pensais ne tomber que sur Zahavi, comment Zahavi, son anthropomorphisme, est-ce que c'est lié au fait qu'il soit un peu en dehors des circuits universitaires habituels, que la pression académique soit moins forte ? Est-ce que le fait que, par exemple, il compare ses oiseaux en disant, tiens, les stratégies de mes oiseaux sont très quand même semblables aux stratégies des premiers qui boutent ciment ? À la naissance d'Israël, je me disais, tiens, c'est quand même étonnant que des oiseaux qui vivent en Israël se mettent à ressembler à des kiboutts ciment. Donc, j'étais prête à faire que, voilà, c'était éthologie et idéologie, séparons le bon grain de l'ivraie. Et puis, je me suis rendu compte sur le terrain que ce n'était pas intéressant du tout comme perspective. Ça peut être très intéressant quand on fait ça de façon très académique dans les bibliothèques. Mais sur le terrain, ce n'était pas du tout des bonnes questions à adresser. Les bonnes questions à adresser, c'était qu'est-ce qu'ils fabriquent et comment est-ce que j'arrive, moi, à mieux comprendre ce qu'ils fabriquent si j'écoute ce que l'éthologiste me dit ? Comment est-ce que, par exemple, j'arrive à voir des choses que je ne voyais pas alors qu'ils le faisaient devant moi et je ne les voyais pas parce que je n'avais pas prêté attention à ce à quoi il fallait prêter attention ? Et puis, j'ai découvert que cet oiseau était vraiment extraordinaire. Ce que je ne savais pas à l'époque, c'est que probablement tous les oiseaux peuvent l'être, mais que la manière dont on les étudiait en s'interdisant, on est toujours dans le XXe siècle, en s'interdisant l'anthropomorphisme, en s'interdisant l'anecdote qui n'était pas encore du tout admise à cette époque-là, ça a changé au début du XXIe, en s'interdisant quantité de choses, en ayant des théories relativement rigides, ne permettant pas beaucoup de marge de manœuvre pour des interprétations un peu plus fantasques ou extravagantes qui créditeraient les oiseaux d'un peu plus de puissance d'agir, comme on dirait, pour définir ce qu'on appelle l'agency, des cognitions peut-être plus élaborées. Et à cette époque-là, le craté Rope me paraissait, ou le pinceau d'Arabie, me paraissait absolument extraordinaire. Mais j'ai découvert entre-temps que d'autres oiseaux sont maintenant candidats à l'extraordinaire et que l'extraordinaire est devenu finalement une chose assez ordinaire dans le monde des oiseaux. Vous avez suivi aussi des éthologistes ici en Belgique ? Alors ici en Belgique, non. J'ai été me promener avec des gens qui connaissent bien les oiseaux, avec des gens notamment de Natagora, mais jamais de manière professionnelle, jamais en me disant « je prends mon carnet de notes et je les suis ». Ce premier voyage, il vous a changé ? Il a changé votre façon de penser en tout cas ? Il a changé complètement la façon dont je posais les questions. Il m'a débarrassée de tous ces réflexes académiques que j'avais essayé d'adopter. Je ne le faisais pas très bien à mon avis. En plus, c'était bien heureux que je me débarrasse de ces faces, de ces carcans de savoir-faire, on va dire, plutôt de savoir-être. Donc forcément, ça m'a considérablement libérée de tout un tas de choses que je croyais devoir faire, que je croyais devoir écrire, que je croyais devoir penser, notamment penser en termes de représentation, penser en termes de critique, etc. En revenant du terrain, je me suis dit, ce n'est pas ça qui me fera connaître ni les oiseaux ni les scientifiques. Donc on va utiliser plutôt des outils qui sont beaucoup plus simples. C'est très simple. Un peu connaître ce dont ils parlent, donc c'est suffisamment intéressé pour les avoir lus. Un peu connaître les théories. Savoir observer silencieusement ou en posant des questions à voix discrète. Avoir un peu de regard et savoir un peu se concentrer et se lever très tôt. Votre livre, il s'intitule « Habiter en oiseaux ». Qu'est-ce que ça signifie exactement ce titre ? Alors c'est un titre qui n'est pas de moi, qui est de Baptiste Morisot. J'ai l'occasion de lui exprimer à chaque fois ma gratitude puisque j'avais décidé d'étudier le territoire chez les animaux à l'origine. Et puis je me suis rendu compte que ce n'était pas un bon plan d'étudier tous les animaux qu'il fallait me focaliser soit sur les mammifères, soit sur les oiseaux. Et comme chez les oiseaux, il y avait visiblement beaucoup plus de diversité, beaucoup plus de recherche, c'est chez eux, c'est vers eux que je me suis orientée. Et puis je demandais, chercher un titre parce que c'est quand même plus intéressant et plus amusant de se dire « bon, mais c'est quoi le titre qui va me guider à part le mot territoire ? » Et Baptiste Morisot, qui avait déjà lu les premières pages et qui savait ce que je faisais, m'a dit « mais c'est bien simple, c'est évident, ton livre, ça s'appelle « Habiter en oiseaux ». C'est comment on habite le monde quand on est un oiseau ? » Et la question du territoire, c'est une question qui parle d'habiter certains espaces, des milieux, on va dire, avec d'autres oiseaux dans des conditions très particulières. Qu'est-ce qu'ils ont à nous apprendre, justement, les oiseaux sur cette notion de territoire ? Je ne sais pas ce qu'ils ont à nous apprendre, à part la très grande diversité du vivant. Je pense que ce qu'ils ont à faire, c'est à nous déprendre plutôt. C'est-à-dire à nous déprendre. Alors moi, quelque chose qui m'a profondément équite, qui était d'ailleurs à l'origine de mon enquête, je m'étais méfiée en me disant « si c'est ça que je découvre, je ne la continuerai pas » parce que je n'avais aucune obligation pour cette enquête. C'était juste… J'avais envie par curiosité parce qu'on me l'avait conseillée. Mais par exemple, je m'étais dit « si les oiseaux, si je découvre que les ornithologues les décrivent comme des petits propriétaires bourgeois, soucieux de propriétés privées, je n'irai pas très longtemps parce que si c'est pour faire un livre critique sur la manière dont le concept de territoire est dans notre tradition contemporaine, et ça depuis le XVIIe siècle, totalement imprégné par l'idée de propriétés privées, je me suis dit « si c'est pour découvrir que les oiseaux ont été d'une certaine manière totalement imprégnés par une conception dont nous héritons historiquement et qui est une conception très triste de l'habité, je m'étais dit « j'arrêterai, je n'irai pas plus loin, ce n'est pas la peine de faire tout un livre pour dire « ah ah, regardez, les ornithologues sont quand même totalement imprégnés par des conceptions qui sont quand même des conceptions relativement récentes au regard de l'histoire, et très locales, parce que l'idée de propriétés privées, c'est vraiment une conception très locale finalement. » Donc, si les oiseaux peuvent nous apprendre quelque chose, c'est plutôt nous apprendre à nous déprendre et de penser donc qu'il y avait d'autres moyens d'imaginer le fait d'habiter un territoire, le fait de résider, le fait d'éventuellement même d'avoir le sentiment d'être chez soi. Il y a bien d'autres manières de le faire et de le vivre que dans les termes de la propriété privée. Mais j'aurais pu aussi demander à l'anthropologie, c'est parce que moi, ça m'intéresse aux animaux, que c'est chez les animaux que je suis allée demander d'ouvrir l'imagination. Mais des anthropologues pourraient très bien et les cours de Philippe Descola par exemple sur la notion de territoire font ça merveilleusement bien. Qu'est-ce que veut dire un territoire pour un achuard ? Et on voit en effet qu'on se déprend, qu'on se défait, qu'on se décentre par rapport à cette conception de la propriété privée dont il n'est pas facile de se défaire. Vous avez dû en entendre beaucoup en faisant vos recherches. Quel est le champ d'oiseau que vous préférez ? Alors, c'est définitivement le merle. On va l'écouter juste quelques secondes. Et voilà, j'aimerais bien savoir pourquoi. Alors, d'abord, il y a une expérience que j'ai eue, une expérience personnelle. C'est que c'est le premier oiseau qui a réussi à me bouleverser à ce point-là. Bien sûr, on entend les oiseaux et on ne peut pas se promener dans les bois, dans les forêts, etc. sans à un moment donné se rendre compte qu'il y a des êtres qui chantent et que c'est vraiment très beau. Mais comme ça. Et puis un jour, sans doute parce que j'étais disponible, parce que c'était le petit matin, parce que c'était une insomnie, parce qu'il a réussi très particulière, donc il y a eu ce merle. Et ce que j'appelle condition très particulière, c'est que je n'entendais que lui et le voisin qui lui répondait. Et j'ai été vraiment bouleversée par la beauté de ce chant, par l'impression qu'il s'agit d'un véritable dialogue. Il y en a un qui chante et puis un silence, puis l'autre répond au loin et puis il reprend et vous constatez qu'il va modifier ce qu'il chante par rapport à la séquence précédente. Donc visiblement, il y a quelque chose qui était tellement amusant qu'il était chaque fois une séquence différente comme s'il disait « Et celle-là, maintenant, t'en dis quoi ? » Et puis un silence. Et sur les conseils d'un ami dernièrement, parce que quand vous êtes bouleversée par la beauté de quelque chose, vous êtes bouleversée sur le moment, je me suis dit d'ailleurs, on dirait qu'il chante que quelque chose est plus important. Il y avait tellement de conviction, tellement d'enthousiasme, quelque chose importait. Et là, vous êtes bouleversée en vous disant « Mais c'est marrant, c'est vraiment intéressant que quelque chose qui est important à un merle, je sois moi-même physiquement, émotionnellement infectée par ça. » Alors ça, c'est la première version. Et puis au fur et à mesure que vous continuez et que vous vous dites « Qu'est-ce que je vais faire avec ça ? » Vous découvrez d'autres raisons d'avoir été bouleversée et de vous faire bouleverser. Et la toute dernière que j'ai rencontrée, c'était il y a quelques semaines d'ici, sur les conseils d'un de mes collègues, j'ai été relire, parce que je l'avais lu il y a des années d'ici, Palomar de Italo Calvino. Il y a un superbe chapitre sur le sifflement du merle. Et Palomar va écouter un merle et va constater qu'entre le dialogue entre deux merles, il y a l'importance du silence. Il finit par se demander est-ce que ce n'est pas là que tout est dit ? C'est dans le silence entre les deux séquences. Et j'ai réécouté des chants de merle depuis que je suis allée lire, relire en tout cas ce passage. Et j'ai compris en effet que ce silence, il y a quelque chose qui est de l'ordre de l'attente, qui est de l'ordre peut-être du c'est à toi, qui est de l'ordre je te laisse réfléchir, ou bien moi-même je réfléchis. Qu'est-ce que je vais t'inventer ? Et qui est un silence finalement de multiples significations que nous mettons bien entendu, mais de significations superbes. En l'ayant autant observé, sachant que la nature est de plus en plus menacée aujourd'hui, est-ce que cela vous inquiète ? Il faudrait être fou pour ne pas l'être. Il faudrait être fou pour ne pas l'être. Là c'est très inquiétant ce qui nous arrive. Mais je parle peu de mes inquiétudes, j'essaie de voir simplement comment est-ce qu'on peut redonner de la curiosité, y compris à moi-même, et de la vitalité. Voilà comment est-ce qu'on peut... J'ai très très peur des réactions dysphoriques, j'ai très peur de la tendance à se dire ils sont en train de disparaître, pleurons déjà. Non, non, non. Continuons à garder le maximum de joie pour nous donner envie de rester avec eux. C'est le message que vous souhaitez adresser ? Par exemple, dans des conférences comme celle-ci à Namur, il y a beaucoup d'étudiants dans la salle, d'étudiants vétérinaires, c'est le message que vous souhaitez leur adresser ? Je ne suis pas sûre que j'ai des messages. Ce que j'essaie de faire plutôt, c'est de faire un tout petit peu bouger les gens, et que quand ils sortent d'une conférence, il y a quelque chose qui est bougé chez eux, mais je ne sais jamais où ça va bouger. Ça peut être une façon de bouger dans la manière d'interpréter. Par exemple, ça pourrait être une manière de faire bouger quelque chose qui est... Je viens avec des interprétations qui sont celles des ornithologues, de la plus fonctionnaliste au début de l'histoire de l'ornithologie de territoire, à des choses de moins en moins fonctionnalistes, où par exemple, certains ornithologues sont capables de penser que la beauté existerait peut-être pour elle-même, sans qu'il y ait nécessairement de fonction, que c'est peut-être la vie qui s'expérimente qui a de la beauté, parce que la vie, simplement, s'expérimente sur ce mode, enfin, sur tous les modes, et il y a des modes qui produisent de la beauté. Si je fais bouger un ou deux étudiants en sciences où ils se disent mais tout compte fait, il y aura peut-être moyen de penser pas seulement dans les schémas adaptationnistes, où il y a peut-être moyen d'accepter certaines formes qui ne sont pas nécessairement de l'anthropomorphisme, qui semblent être de l'anthropomorphisme. Quand je parle du courage des oiseaux ou du chagrin des corneilles, dont je ne vais pas parler ce soir, mais j'aurais pu en parler, et que ça paraît un réflexe, c'est de l'anthropomorphisme. Et puis, s'ils sortent de la conférence en se disant mais non, pourquoi refuserait-on aux oiseaux le fait d'être courageux ou le fait d'être triste, etc. Ça aussi, ça fait bouger les gens. Moi, je ne sais jamais là où ça va bouger. Je sais simplement plus ou moins quels sont les sols que j'essaye d'ébranler et puis on verra. C'est ici que se termine ce regard croisé. Merci beaucoup d'avoir été avec nous aujourd'hui. Je vous remercie aussi. Sous-titrage ST' 501